Et bien salut à toutes et à tous et re salut si vous avez suivi les deux premières vidéos Troisième vidéo pour vous montrer comment scraper directement à partir de vos tricklebox Comme je l'ai dit dans la vidéo numéro 2 Pourquoi je fais plein de vidéos, je le répète Ça vous permet directement d'avoir ce que vous voulez C'est à dire que si vous cherchez comment scraper Vous allez sur la vidéo comment scraper Au lieu de chercher dans la vidéo où c'est comment scraper Bref, allez je change d'écran Bref, bref, bref Voilà Donc on est sur, on est là dessus Ce que je vais même faire, je vais même, non on va rester là dessus Voilà, donc là j'avais fait la Dreamcast mais là ça risque de foirer complètement Dreamcast Voilà, il n'y a plus rien, ça foire complètement parce que j'ai supprimé simplement les fichiers Donc on va scraper la Dreamcast Donc il suffit d'appuyer sur start sur votre manette Directement sur votre manette, vous appuyez sur start ou sur votre clavier Si vous avez un clavier branché, pour afficher le menu principal Et vous allez dans le scraper en bas Dans le scraper, par défaut je crois que vous êtes sur Sur The GameDB, le but c'est si vous voulez avoir les trucs en français Tout n'est pas en français mais vous pouvez avoir pas mal d'infos en français Vous prenez Screen Scraper directement Vous pouvez scraper les notes Et scraper maintenant Donc on va scraper maintenant Donc il va vous dire qu'est-ce que vous voulez scraper Seulement les images manquantes Ou tous les jeux et les systèmes 27 sélectionnés Non je vais pas Je veux Alors attends je vais voir si je peux directement aller Ah non Donc j'appuie sur R pour descendre plus vite Je fais aucun Et je vais chercher Alors je sais plus s'ils l'ont appelé Dreamcast ou Sega Dreamcast Sega Dreamcast Voilà, donc je vais chercher Sega Dreamcast Hop, et je fais retour Donc là j'en ai un sélectionné Et utiliser des images composées Donc ça c'est pour avoir des petits effets sympas Choisir si conflit Alors ça c'est important C'est à dire que si vous avez 4000 jeux à scraper Ne mettez pas ça Parce que ça va vous demander chaque jeu si vous validez Voilà, donc le faites pas Je vais vous montrer Donc je vais faire choisir si conflit Démarrer Et là il va rechercher dans Dreamcast Et là il me trouve Sega Rally 2 Est-ce que je veux ça ? Je peux l'éditer Je peux passer ou arrêter Donc éditer Je peux changer le nom Je peux faire plein de trucs Laissez le truc en automatique Si vous voulez pas vous embêter Vous prendre la tête Par contre une fois il m'a foiré Il m'avait mis Sonic Adventure 2 Deux fois Alors que j'avais juste Sonic Adventure 1 et 2 Donc on va faire arrêter Aucun système trouvé Il m'avait fait un bug comme ça Ah oui alors ça c'est un bug qui m'est arrivé Aucun système trouvé Je pouvais rien faire d'autre que rebooter Donc je vais rebooter Hop, je vais rebooter Je pouvais rien faire d'autre que rebooter Donc ça c'était un petit bug que j'avais eu Je trouve que la version 4.1 Elle est pas mal Elle est vraiment très très bonne Même elle est vraiment excellente Bah tiens vous allez voir en même temps Le recalbox qui est en train de booster Mais il y a quand même Il y a quand même pas mal de petits bugs Notamment Alors vous verrez quand je ferai une vidéo Sur la Dreamcast Il y a des jeux qui démarrent pas J'en ai mis que 4 J'ai mis Sega Rally 2 Sonic Adventure 1 et 2 Et Street Fighter 3 Et Street Fighter 3 Il passe sans problème Et je crois que Sega Rally 2 Il démarre pas Sachant qu'il faut mettre les bios Et il faut que je vous le montre aussi Donc là vous avez La recalbox qui démarre Ils ont mis une petite vidéo Pour éviter qu'on se tape le chargement En fait Donc ça c'est cool Sachant que quand votre recalbox démarre Il faut savoir aussi Que Là je suis directement au dernier écran où j'étais Mais sinon quand vous êtes là dessus Je crois qu'il n'y a même pas de musique Tant que vous ne bougez pas la manette Alors On retourne dans Scrapper On va Screen scraper Et on va faire Tous les jeux On va dire Je Aucun On remonte Je veux juste Sega Dreamcast On redescend Retour Démarrer ses conflits Choisir ses conflits On va faire image composée Et on va démarrer On va laisser se débrouiller Il va checker directement Alors Ça Ce qui est intéressant C'est que par exemple Sur Dreamcast ou sur PSP Les jeux ils ne font pas un émo Sur Dreamcast Votre jeu il va faire 700 MO Sur PSP Le jeu il va faire 1,6 giga Et Alors je dis ça en gros Grosso modo Non parce que Les GD-ROM de Dreamcast Ils faisaient 1 giga Bon bref Je crois que sur PSP C'est 1 giga 6 Et donc Si vous le faites à partir de votre ordi Il va checker le MD5 De chaque fichier A partir de l'ordi Et si vous êtes en wifi A partir de votre ordi Un fichier d'1 giga C'est juste infernal A scraper quoi Donc là au niveau du Que ce soit fait directement Via Recalbox C'est plutôt cool Donc 4 jeux scraper S'il veut bien Alors je sais pas si C'est pas un ramage Mais il s'aime arriver D'avoir des bugs Des bugs là dessus Sachant que Ah oui Maricalbox est connecté En câble Elle est pas en wifi J'insiste sur un truc Elle est pas en wifi Donc il n'y a pas de lag wifi C'est directement du câble Même si sur Raspberry 3 Ah oui Ça je vous expliquerai pourquoi Même si sur Raspberry 3 Le câble il est uniquement en En 10 100 Si je veux pas giga Donc on espère que dans le Raspberry 4 Il sera giga Raspberry 4 qui est prévu Normalement en 2019 D'après ce que j'avais vu Alors oui Là une fois qu'il me l'a validé Il redémarre son système Emulation Station Donc là Là vous avez Il redémarre son système Pour éviter de rebooter Tout Toute la recalbox Donc je vais rentrer dans Dreamcast Et là on va trouver Voilà tout est Tout est nickel Et là c'est en français Donc vous avez des infos Avec la petite boîte Et tout Et c'est super sympa Les gars de Screenscraper Merci à vous Ils ont fait un super boulot Donc ça c'est super cool Et par contre vous avez vu Il y a un bug Sonic Adventure 2 Donc ça peut arriver Que des fois Vous avez votre Sonic Adventure Qui Enfin voilà Sonic Adventure 2 Qui Le jeu n'est pas reconnu correctement Donc là après C'est à vous de remodifier Ou éventuellement De supprimer l'image Et de dire Recherchez dans Scraper Les images manquantes Voilà Tout n'est pas sans faille Mais au moins Ça vous indique comment scraper Et après ce que vous pouvez corriger Voilà Allez je rechange d'écran Donc prochaine vidéo Prochaine vidéo Je vais vous montrer Avant de tester la PSP La Dreamcast Je vais vous montrer Donc 4ème vidéo Ça va être Comment gérer votre écran Directement en HTTP Et ça c'est super cool Pour savoir si votre proco Il est plein Pour gérer plein de trucs Sur votre écran Et bah écoutez Je coupe cette vidéo Et j'en lance une nouvelle Elle Je vais vous parler Je vais vous laisser Je vais vous partager C'est parti !